Salut à tous c'est gros, on se retrouve sur Polyrace pour une courte vidéo, enfin du moins je pense qu'elle sera courte parce que ce sera assez rapide d'expliquer les concepts clés du jeu, c'est un jeu tout simple finalement dans son idée. Ça ressemble pas mal à Race the Sun qui était un jeu lui aussi en poly comme ça, en style graphique poly et généralatoirement. Donc je pense que les développeurs sont quand même grandement inspirés du jeu puisqu'ils sortent un moment après, enfin bon après je peux me tromper hein, ils viendront me corriger si ils ont ce qu'il faut, je plaisante. On va faire une mission, la 9ème vous voyez que j'en ai fait 13, j'en ai fait déjà 13, il y en a 20. Après le jeu est muni d'un mode infini en fait mais aussi d'un truc sympa qu'on retrouve dans certains jeux maintenant qui est la course du jour, c'est à dire que chaque jour vous avez un nouvel environnement, une nouvelle course à faire et selon votre score vous vous classez plus ou moins bien parmi les joueurs du monde entier. Ok, attention. Alors, selon moi c'est beaucoup plus fourbe que Race the Sun. Parce que Race the Sun ça devenait chaud mais il n'y avait pas de relief comme ça. Et là, on ne sait pas trop où on va parce que comme je t'ai dit c'est généralement... Alors, à part sur les missions bien sûr vous pouvez apprendre les missions parce qu'à force vous commencez à connaître la course. Mais ouais, c'est vraiment fourbe quoi. Vous pouvez changer de vue comme ça. C'est une des futures du jeu. Peut-être que vous ne l'avez pas... Je me suis mangé un mur, c'était pitoyable. Peut-être que vous ne l'avez pas forcément remarqué en jouant au jeu. Ce n'est pas explicitement dit. Vous en avez plusieurs maintenant. Vous vous amusez à jouer comme ça. J'imagine que le jeu est encore plus chaud. Parce que vous êtes à même le sol. Et comme vous pouvez voir, il y a un truc qui est intelligent. Les développeurs ont été intelligents de l'implémenter dans le jeu. C'est qu'en gros, vous pouvez voir un petit peu à l'avance le parcours à suivre à travers le sol en fait. Pour pas... C'est trop dur avec cette vue de laisser tomber. Et celle-là, je n'imagine même pas. C'est de la folie pure. Voilà, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est sympa qu'ils aient mis ça. Parce que sinon... Enfin, le jeu est beaucoup trop chaud quoi. Là, je suis en normal déjà. Donc ça va assez vite et on se mange pas mal de trucs parce que je suis nul entre autres. Donc je perds. Maintenant, on va partir sur une course difficile. Là, vous allez voir ce que c'est la vieille à la dure. On va partir dans la neige. Tiens, il y a trois différents types d'environnement. C'est désert, continental et arctique. Bon, ils ne sont pas partis non plus dans une inventivité folle. Mais je veux dire, ça suffit à changer pas mal le désert dans lequel on est. Et regardez-moi ça. Le jeu, moi, je le trouve vraiment sympa graphiquement. Bon, la neige, ce n'est pas le plus beau selon moi. Le plus beau, c'est vraiment le continental que je vous ai montré au début. Le désert est sympa aussi. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hop, un truc dans ma gueule. On va continuer. Là, c'est quoi ? C'est un truc distance ou contre la montre ? Je ne suis pas sûr. Alors, vous pouvez accélérer et ralentir. Moi, j'accélère tout le temps. À part dans les gros tournages serrés. Les gros tournages. Les gros tournants serrés. Ça n'a pas eu tout la même signification, ce mot. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, allez ! Ah, ok. Là, je ne connais pas la course, par exemple. Ah bah, j'ai fini. C'était un contre la montre. Je ne vais pas avoir fait le meilleur score du monde. Mais ça doit être correct. Pas du tout. Ce n'est pas du tout correct. J'ai eu une étoile. Et maintenant, vous allez voir, la mission à laquelle je me suis arrêté, c'est désert. Elle n'est pas... Elle ne fait pas de cadeaux, quoi. Vous allez voir, de toute manière. Ça va être clairement chaud. Si vous n'accélierez pas, je vais juste vous montrer. Bon, je perds du temps, du coup. Regardez, on va environ... Bon, environ 690 km heure. Ça dépend, parce que vous avez 4 vaisseaux disponibles. J'en ai débloqué 3 sur 4, moi. Et ils ont tous des stats différentes, avec une vitesse de points différente, une médiabilité et tout ça. Alors, là déjà, moi, j'ai commencé le jeu. Je ne savais pas que je pouvais accélérer et tout ça, mais je trouvais que c'était assez rapide, quand même. Mais... Ok, là, je me suis mangé un truc alors que j'accélérais même pas, pour vous dire le... Il faut gérer son... Sa vitesse. Et maintenant, on va faire la même chose en accélérant. Vous allez voir à quelle vitesse on va, par rapport. Je crois qu'on va à 1000. On tape dans les 1000, un truc comme ça. Ouais, sans surprise. Ouais, on arrive à 1000. Je vous rassure, quand vous jouez, vous ne regardez pas une seule seconde, ça. La vitesse. Surtout dans le genre de course difficile, comme ça, où vous allez à 2 milliards de... De kilomètre heure, votre esprit n'a pas du tout le temps de se concentrer sur autre chose que sur l'écran. Je me suis mangé un mur, là. C'est bon, quoi. J'arrive à 700 et je suis mort. Notez que vous avez un bouclier qui absorbe les dégâts des impacts. Donc, si vous prenez un arbre et tout ça, votre bouclier qui est à gauche, là, il est à 100%, va baisser. Mais bon, si vous prenez un mur de façon frontale, comme je l'ai fait, c'est sûr que, bon, n'importe quel bouclier, ça ne pourra pas vous sauver. On est là. Bon, après, ça met un moment à freiner et ça vous remet quand même à 600 km heure. Donc, c'est pas mal pour la pénibilité, mais 600 km heure, c'est quand même pas rien dans ce genre de truc, dans ce genre de tournant, là. Et bon, on a du mal à croire quand même, il y a un truc, ils ont peut-être pas pensé, ils ont mis des grands chiffres et tout ça dans les... Dans les compteurs, mais c'est quoi ce tournant, là ? Non ! J'ai l'impression d'être dans une course de speed racer. Et maintenant, j'ai la ligne de Qui-Gon dans la tête. Terrible. Il y en a sur Malastar. Ça va très vite, c'est très dangereux. Oh, c'était drôle, cette teinte ligne. Où ils ont pas forcément pensé à la vitesse parce que, je veux dire, là, à 1000 km heure, c'est pas comme ça, je pense. On va pas à cette vitesse-là, là, même à 600 km heure. Regardez, quand je tourne, je suis à 600 km heure, ça n'a pas de sens que ça passe aussi lentement. Bon, allez vous faire voir. Je vais faire un entraînement et un mode... Allez, c'est quoi celui que j'ai pas fait ? Aucun. En fait, je l'ai tous fait. On va remettre Continental qui est mon petit préféré. Il y a une autre difficulté. Il y en a 4 apparemment. Ok. On va le randomiser. Juste pour changer la graine. Continental. D'accord, ça change quand même. Merde, je suis piégé. Hop. Et on va se lancer. Ça va être tragique. Contre la monte, distance ou sans fin ? On va faire distance. Distance, en fait, le but, c'est de ne pas ralentir trop en vitesse. Puisque si vous allez en deçà d'une certaine vitesse ou vous prenez trop de retard par rapport au trajet et tout ça, ça s'arrête, en fait. Et le but, c'est de faire la plus grande distance possible avant d'être arrêté. Soit par un mur, soit par... Ah ! Votre vitesse de faible. Non ! Mais non, mais c'est trop dur, là. Allons. On va démarrer. Est-ce que ça va être la même ? Euh... Bon, je ne reconnais plus. Il faut dire aussi que tous les niveaux se ressemblent quand même. On ne va pas se mentir. On va y aller. En course contre l'agouette. Oui, il y a mon fantôme, du coup. Qui sert de repère. Vous pouvez avoir aussi le fantôme des développeurs. Quand vous finissez une courte, vous pouvez le développer. Ouais, c'est la même chose. Ok. Ça, ce truc qui apparaît, je ne sais pas. Trop à quoi il sort. Je me suis mangé le porc. Mais non. Non, non. Je pue sur ce jeu. C'est un truc de fou. Dès que vous vous en rendez compte, malheureusement. Mais c'est comme ça. Écoutez, essayez d'y jouer. Après, on verra. On verra ce que vous en dites. Ce qui est dommage aussi, c'est que... Oh putain, ce passage. Là aussi, attention. Ça va être terrible. Ah ! Putain, mais ce recoin-là est complètement fourbe. Aïe, aïe, aïe. Ce bout de montagne qui envahit ma piste. C'est n'importe quoi. Oui, ce qui est dommage, c'est que... Le trajet, là, même si je disais... Bon, c'est bien. Il apparaît un petit peu à l'avance pour qu'on sache où on doit aller. Il apparaît pas assez loin, en fait, à l'avance. Et surtout, il apparaît pas toujours de la même manière. Donc, des fois, il apparaîtra pas correctement. Et là... Là, vous êtes dans la merde. Bon, là, quand c'est comme ça, ça va. Tant qu'on se met pas en vue rapprochée, n'importe comment, là. Ça devient totalement impossible. C'est parti. Après, on va essayer la course du jour. On va voir ce que je suis capable de faire. Par là, oh ! Alors, je l'ai déjà essayé la course du jour, pour vous dire... Je sais pas si c'était... Bah, je sais pas, du coup, là, vu qu'il est... Pour vous dire, j'ai fait la course du jour aujourd'hui, du coup. Mais bon, c'était avant minuit. Et là, on est après minuit. Donc, je sais pas s'ils auront changé la course. J'ai quelques doutes. Ok, je suis perdu. Non, ça va. J'ai retrouvé la... La piste. Bien sûr, il y a plusieurs passages souvent. Donc ça, c'est sympa. Bon, c'est un peu... Ah ! J'ai perdu, là. Bon. Nouveau record. Ça va. C'est correct. Ok. On va faire la course du jour. On va voir ça. Combien je peux me classer ? Combien de tiens je peux être ? C'est avec le titan, d'accord. Bien, je connais pas assez les vaisseaux pour... Pour faire le difficile. Bon, la course est en difficile, la course du jour. Donc, je sais que je vais être pitoyable. Est-ce que c'est un contrôle à montre ? J'ai même pas lu. Bien sûr que j'ai aucun moyen de savoir, vu qu'il y a le temps et la distance affichées. Ok, je me suis mangé un mur, c'est fini. Ripley. Non, je vais peut-être pas regarder mon Ripley de ça. Même si Ripley peut être assez intéressant. Je me rappelle que les développeurs avaient fait une petite... Enfin, c'est... J'avais suivi un peu le jeu avant sa sortie et j'avais vu que les développeurs m'avaient fait un petit poste pour dire... Oui, alors on a mis la fonction Ripley, elle fonctionne bien. Oh ! C'est par là. Ok. Par là. C'est bon. Oh non ! Oh ! Ce passage là est atrocement fourme. J'aime pas accélérer parce que je connais pas le terrain qui va venir. Oh là là, mais là... Attention, maintenant il faut pas se planter parce que là j'ai beaucoup trop bien fait. Je vais rendre jaloux. Tous les gens sur ce jeu. Non ! Non, non, non. Autant aller à 20 mais pas se planter. Oh mon bouclier à 30%. C'est de la distance ou bien ? Non, c'est pas de la distance. Je pense que j'aurais déjà perdu. C'est quoi ce compte de la montre de folie là ? Oui ! Ah ! Je suis au 20ème. C'est trop chaud là. Je m'en étais pas mal sorti avant de manger les murs. Rang 5. Champion. J'ai un succès. Après, on va voir le classement. Je pense pas qu'il y ait trop de gens. 10. Est-ce que je peux descendre ? Non, je peux pas descendre. Je peux pas voir s'il y en a plus donc. Top 10. Ok. Bon, je suis 5ème écoutez. S'il est pas trop mal. J'imagine qu'il n'y a pas des millions de joueurs. C'était pas marqué d'ailleurs combien on était. On va voir. Vous pouvez aussi à savoir rejouer les courses du jour. Donc là, je suis en vendredi 25 mars. Vous pouvez revenir en arrière et jouer celle d'avant. Ouais, je suis 5ème sur 13. Ok. Oui. Donc ça va finalement. Je suis pas non plus un dieu. Écoutez. Utiliser code défi. Rechercher. Ah, je mets un... Ok. Un code défi. En fait, c'est un ami qui me donne un... Rechercher. Partie 6. Démarrer la course. Je sais pas trop ce que c'est ça. C'est les sites. Donc les codes... Vous ne pouvez jouer qu'une seule fois ce défi. Vous avez 10 minutes pour faire votre meilleur score. Calmez-vous. Vous ne me dites pas quoi faire déjà. Et comment le faire surtout. Ok. Ok. Je vois un fantôme. C'est le mec qui fait mieux que moi sûrement. Bon. C'est pas grave. Oui. Donc le défi va être, je suppose, une site de joueur. Donc... Un code, en gros, qui permet au jeu de recréer exactement le même niveau qu'une autre personne. Il va beaucoup trop vite. Mais il faut qu'il se calme là. Je me suis mangé un truc et... C'est bon. En même temps, il a eu 10 minutes pour le faire. Ce n'est pas trop compliqué non plus. Il faut se calmer. Ouais. Alors on a noté que la bande son est très sympa. Mais bon. Là, il m'a éclaté. Mais je vais le défoncer. Vous allez voir. Elle se marie pas trop mal au jeu. Défi échoué. Calmez-vous. Calmez-vous. Chuuut. C'est bon. Au premier coup, j'ai 10 minutes. Elle se marie pas trop mal au jeu. Maintenant, j'ai eu souvent la même musique. Pour l'instant, j'en ai remarqué deux. Même si je n'ai pas fait attention à toute la durée du temps à la bande son... Là, il est déjà devant moi. Alors, ça ne va pas du tout, ça. Il faut que je le piège. Putain, lui aussi, il le fait en coupant à travers les champs. Parce que le trajet est gentil, mais... Non, mais il va trop vite, là, ça n'intérêt. Lâche le nique. Non ! Je ne savais pas que ça tournait comme ça. Non ! Non ! Allez, allez, comme ça. Non ! Oh là là, j'ai tenté le tout pour le tout. Et malheureusement, ça m'a coûté très cher. Je vais le niquer. Oui, je suis cru dans mes... Paroles, mais écoutez. Il faut qu'ils comprennent que non. Là, il a dû partir à gauche tout de suite, ce gros lâche. Allez, voilà, c'est ça qu'il fait. Ça faisait gagner du temps. Regardez ! Je connais toutes ces astuces. Ça ne se voit rien. Mais je suis devant pour l'instant. Je fais un meilleur départ. Tâcheons d'en profiter. Il y a juste un endroit qui est flou, donc il faudra que je me rappelle. Non ! Oh, le con ! Bon. Là, j'ai repris, j'ai repris. Oh là là ! Allez ! Non ! Non ! Oui ! Oui ! Non ! Il est devant moi ! Non ! Non ! Je chute sur le rocher. Je vais le niquer. Hum... On s'arrêtera là après sur ma victoire écrasante. Allez, là je suis en avance parce qu'il a fait n'importe quoi. Il se rend compte de ça qu'il a fait n'importe quoi là. Hop là ! Mais là, je le nique ! Je le vois revenir ce fou ! Non ! Putain ! Redémarrez là, vite ! Oh mais là, c'est bon là. Là, il est enterré là. Non ! Le con, il revient à chaque fois ici ! Allez ! Oui ! Ouiiii ! Ah, le pot en l'air là ! Fangio ! Allez ! Je suis tellement content. Je ne sais pas qui c'était. Je l'ai éclaté. Oh, ripley, ripley, ripley ! Oh là 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 ! Génial ce replay ! Bon ! Ecoutez, merci ! D'avoir regardé cette courte vidéo sur ce jeu ! Bon, comme je dis... Ah ! Victoire 1 du coup ! Partie 1 ! Putain, ratio de victoire 1 ! Yes ! Yes ! Bon, écoutez ! C'est un jeu, je pense, qui est destiné aux gens qui n'ont pas forcément un très bon PC. Ou alors qu'ils cherchent un petit jeu fun pour faire passer le temps, euh... Je ne sais pas, quand ils ont du temps à tuer. Moi, ce n'est pas un jeu sur lequel je reviendrai trop souvent, je dois vous avouer. Mais je trouve le concept sympa. Au même titre que Race the Sun, hein. Je veux dire, Race the Sun, c'est un jeu que je trouvais sympa au niveau du concept, mais... Ce n'est pas un jeu auquel je passerai des heures et des heures, quoi. C'est un petit passe-temps sympa. Et puis se mettre... Se mettre un petit peu de challenge, c'est cool. J'imagine que si vous avez des amis qui jouent au jeu, justement, vous pouvez vous amuser à vous défier et tout ça. Donc là, ça peut prendre un petit peu plus... Ça peut être un petit peu plus sympa. Enfin, voilà. Je traîne, c'est tout trop pour rien. Vous faites toujours vos avis sans moi. Ça, j'ai bien marqué. Merci de regarder cette vidéo et à plus pour d'autres. Allez, salut !